Oh oh, tu arrêtes et puis tu publies, tu fais la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, vous êtes sur Ziana TV, c'est toujours ça le direct, puisque je reçois aujourd'hui un homme que vous voyez très peu dans les médias, mais qui aujourd'hui est à la tête d'une organisation qui regroupe les musiciens congolais, c'est M. Marshall Prince qui est le président des Écosystèmes 242, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Merci Marshall de venir chez nous, on vous reçoit pour la première fois, sauf que c'est dans des circonstances assez douloureuses. La grande famille des musiciens, des mélomanes congolais a perdu un homme, un grand homme, c'est M. Marshall Gossol qui nous a quittés il y a quelques jours. Les informations précises arrivent, on a à peu près les différentes dates et les différents moments qui ponctueront ces obsèques. Alors avant tout déjà vous, à G. Marshall 42, quelle est officiellement votre, je dirais, votre opinion, ou encore votre... par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours ? Alors nous, déjà à la CICOS, nous sommes une association récente, nous avons à peu près un an d'existence, donc nous sommes en train de poser nos fondations, donc cette nouvelle nous arrive à ce moment-là, donc on n'était pas forcément préparés à organiser ce genre d'événements. Bon, maintenant qu'on y est, il faut s'y mettre, il faut y aller, mais on ne pouvait pas y aller tout seul, on a essayé de contacter la famille, en l'occurrence le chef de famille de l'illustre disparu, Théo Blenskunku, que tout le monde connaît. Donc aux dernières nouvelles, il y aura deux veillées qui vont s'organiser, il y aura à la veillée des musiciens, tous les musiciens qui voudront venir assister, chanter, jouer, ça sera à Sevran-Baudotte le samedi prochain, le samedi prochain, le 27, le 27 janvier donc à Sevran-Baudotte, à la salle qui est connue des Congolais et des Africains, tout à fait, au RER Sauvran-Baudotte, et quand Nzongosul était connu en dehors du Congo, c'est pas comme des musiciens des Congolais, c'est quand même quelqu'un qui a pu une grande partie de sa carrière ici en Europe. Il a habité dans le 20e, il a habité dans le 19e, donc il y aura une veillée qui sera déjà organisée le vendredi, à Pantin, à Porte de Pantin, à la salle de l'église, qui est située juste à l'arrêt du tram, ce sera le vendredi, et donc de veillée, vendredi et samedi. Voilà, le premier élément de réponse. Voilà, il faut juste récapituler, en fait, pour Nzongosul, il y a deux moments importants qui vont avoir lieu la semaine prochaine. D'abord, le vendredi, donc, tel qu'il nous l'a dit, Marshall Prince, qui est le président de Zico-ST142, le vendredi, ça se passera, bien sûr, le soir, du côté de la porte de Pantin, donc arrêt tram, si vous arrivez à la porte de Pantin, l'arrêt du tram, vous avez une église, et dans cette église, en fait, il y a une salle, donc, on est entré sur le côté, la salle est en bas de l'église, et vous pouvez dire, vous y rendre, vendredi, pour rendre un dernier hommage à Nzongosul. Alors, il y a une hommage plus officielle, organisée par la famille, et les autres amis, ça se passera donc à septembre d'autres, la salle qui est très bien connue des Congolais, à l'arrêt du RER. Alors, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, au niveau des musiciens, ça s'organise comment, concrètement ? Alors, nous sommes un milieu, les musiciens congolais, c'est pas toujours facile de rassembler tout le monde, mais on se bat, par le biais des réseaux sociaux, on est en train de communiquer, chaque fois qu'on a eu des informations, on a communiqué, donc, on lance un appel à tous les musiciens, pas seulement les musiciens congolais, évidemment, Nzongosul était musicien congolais, mais il a travaillé avec d'autres artistes, donc on lance un appel vibrant à tout le monde, musicien ou pas d'ailleurs, maintenant, les musiciens, eux, ils viendront rendre hommage par la chanson, mais les amis, les Congolais, les Africains qui ont écouté cette musique-là, ils peuvent venir, soit le vendredi, par rapport à leur disposition géographique, soit le vendredi, soit le samedi. Voilà, et le samedi, donc, chacun peut venir avec sa guitare, comment on fait ? Alors, il y aura une sono, mais c'est toujours bien que chacun amène son instrument, la guitare, il y aura des instruments traditionnels sûrement, ça fera toujours du bien que chacun vienne avec, et sa guitare, ou son micro, son ampli, pourquoi pas, piano, comme dirait l'ami qui était là tout à l'heure, donc, tout le monde est attendu samedi, à ce grand bonheur. Voilà, donc vous êtes tous attendus, notamment les icos, les musiciens, pour rendre un dernier hommage à Jean-Grestaud, alors il faut aussi préciser, qu'il y a des contributions, certains nous ont déjà relancé, nous, du côté des Annatilie, comment participer financièrement, il faut dire une chose, c'est qu'il y a, du côté de la famille, quelqu'un qui s'occupe de collecter, en fait, toutes vos contributions, c'est M. Enoch Diamoneka, donc c'est lui qui est en charge de pouvoir collecter ses contributions, vous aurez son numéro, qui sera publié, donc, sur Zena TV, vous pourrez donc le contacter, il y aura aussi un deuxième numéro, tous ces numéros seront affichés, ça vous permettrait éventuellement, pour un chèque, un mandat, ou encore Western Union, vous pouvez adresser, donc, à Enoch Diamoneka, qui lui, est chargé par la famille, bien sûr, pour collecter ces différents dons, qui viendront, en fait, contribuer aux dépenses de la famille, par rapport au rapatriement au Congo, de la dépouse des Angoussoulas, alors, les obsèques, on a déjà une idée, mais sauf que la levée de corps, c'est lundi. Alors, les deux veillées, on a dit, la levée de corps, ça sera au funérarium de Batignolle, dans la grande salle, ça sera le lundi 29 janvier, et après, le rapatriement aura lieu le mercredi, mais en fait, la dernière fois qu'on verra l'illustre disparu, ça sera le lundi. Voilà, donc c'est le lundi, où les gens qui sont disponibles, en matinée, on n'a pas encore l'heure précise, on a eu Théoblaise Koukou, il ne sait pas encore l'heure exacte, mais ce qui est sûr, ça sera en matinée. Voilà, donc ça sera en matinée du côté des Batignolles, pour ceux qui connaissent dans la grande salle, où vous pourriez aussi, à ce moment-là, aller participer ou assister à la levée de corps de Jongosoulas. il faut aussi dire une chose, c'est que du côté de Brazzaville, on n'a pas encore toutes les informations, mais ça s'organise aussi. Ça s'organise, mais en fait, tout part d'ici, parce que l'événement a eu lieu ici, donc tout part d'ici, eux, ils attendent les informations d'ici. Le chef de famille ici, au niveau de la France, est au Blaise Koukou, donc les informations que nous vous donnons présentement, viennent bien de lui, et donc le corps arrivera à Brazzaville le mercredi. Voilà, le corps arrive donc mercredi, il y a quelque chose qui est prévu, pour l'instant, c'est encore conditionnel, du côté de Sonny Laboutensi, je crois. Sûrement, sûrement, oui, mais on attend de plus amples informations. Voilà, donc du côté de Brazzaville, c'est aussi des informations qu'on vous donne officiellement, le corps de Jongosoulas, partirait de la France mercredi, je pense, soir matinée, par un vol, on ne sait pas encore lequel, mais arriverait du côté de Brazzaville, donc vous pourrez aussi à ce moment-là aller le rendre hommage, en entendant que les choses s'organisent clairement. Donc voilà, nous étions là, avec Martial Prince, qui est le président des Eclos 212, qui peut peut-être réitérer l'appel auprès des musiciens, pour la dernière veillée, notamment celle du samedi. Alors, avant que je réitère cet appel, j'aimerais aussi dire, à l'endroit des musiciens, qu'il y a notre jeune frère, Déo, Déo qui fait les arrangements, qui a fait une musique, en hommage à Zongosu, donc il invite ceux des musiciens qui veulent mettre leur voix, de passer chez lui, donc on communiquera à l'adresse, passeront pour mettre la voix, mettre la guitare, ce qu'ils veulent, et ils seront filmés, il y aura une vidéo qui sera tournée en même temps. D'accord. Voilà, ça c'était pour l'information de la musique. Donc, je réitère l'appel, deux veillées, vendredi d'abord, en fait les deux veillées, c'est tout le monde, chacun pourra, pourra faire son programme, pourra faire son programme, vendredi à Porte de Pontin, à l'arrêt du tram, dans la salle de l'église, et samedi, le lendemain, donc à la salle de Sevran-Baudotte, et là, il y aura la sonore, il y aura la musique, il y aura tous les musiciens, il y aura, j'allais dire la bonne humeur, mais bon, ça ne s'y prête pas bien, vu les circonstances, mais bon, on essaiera. Ah ben, toujours dans la musique, on dit, the show must go. Voilà. Ok. La musique adoucit les mœurs aussi, donc on essaiera de pleurer, pour ceux qui pourront pleurer, et s'amuser, c'est toujours ça l'occasion. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était une interview assez spéciale, puisque j'ai à mes côtés monsieur Marshall Prince, qui est le président de l'association Zicos 242, son intérêt d'être aujourd'hui à nos côtés, c'était surtout pour vous donner des nouvelles et des informations officielles par rapport à l'organisation des obsèques de Zona TV, qui nous a quittés il y a quelques jours, du côté de Zona TV, vous savez qu'on essaie de notre côté de faire de notre mieux, afin de rendre vraiment un hommage à ce grand artiste, et nous proposerons pour le lundi une spéciale sur Zona TV, afin de vous permettre de suivre la levée du corps de Zona TV, qui se passera du côté et des batignoles, le vendredi prochain, il y aura une veillée du côté de la porte de Pantin, à la salle de l'église, et le samedi, une autre grande veillée à la salle de Sévran Baudotte, à l'arrêt du RER, tous les musiciens, tous les mélomanes, ou encore tous les fanatiques, des gens qui ont connu Zona TV, sont invités à ces différents moments, pour échanger, partager, surtout, lui rendre un dernier hommage. Merci encore, Marcel Prince. Merci, Séran Cosson, merci à Zona TV. Voilà, merci à vous d'avoir suivi, les informations seront détaillées sur cette page, vous les aurez sur les différents supports de Zona TV, de votre côté, n'hésitez pas de les relayer, vendredi, samedi, et lundi, on vous attendra, et vous pourrez suivre, en même temps, l'organisation des obstacles de Zona TV. Merci, à très bientôt. Merci. Merci.